Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité, Louis Gallois. Bonjour Louis Gallois. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Quelle est l'ampleur des mesures annoncées hier pour éradiquer la pauvreté ? Est-ce que c'est la bonne orientation ? Vous allez nous le dire. Mais justement, d'abord, cet engagement d'éradiquer la pauvreté en une génération. Je me rappelle que vous aviez taclé le président qui au début de son quinquennat avait dit « plus aucun SDF avant la fin de l'année 2017 ». Bon, ce n'était pas le premier à avoir fait ce genre de promesse. Non, ce n'était pas le premier, c'était le troisième. Zéro mal léger. Voilà. Mais est-ce que cet engagement-là, éradiquer la pauvreté en une génération, est réaliste ? C'est plus réaliste, en tout cas, que les engagements précédents. Ça suppose un travail considérable. Et ce plan est-il l'amorce de ce travail ? Oui, s'il y a autre chose derrière. On ne va pas faire la fine bouche. Ce qui a été annoncé hier, c'est substantiel. Donc, prenons-le. Vérifions que c'est mis en œuvre. Vous savez, le juge de paix, c'est la loi de finances. On verra ça dans le budget. Et puis, il faudra d'autres étapes. Ce n'est pas avec l'étape actuelle qu'on éradique la pauvreté. Il faudra autre chose. Alors, c'est posé, c'est substantiel. On va voir ce qu'il y a derrière. Le président Macron s'enorgueillit souvent de travailler pour l'avenir. Il veut réformer pour le moyen et le long terme. C'est fondamental. Mais il semble souvent oublier quand même l'immédiat. Et les Français, ils s'en rendent compte et ils lui en veulent un peu. Dans ce plan de 8 milliards, qu'est-ce qu'il y a pour l'immédiat ? Pour l'immédiat, il y a les mesures de prévention des effets de la pauvreté sur les enfants. Ça, je pense que c'est du positif. Franchement, du positif. Tout ce qui est fait pour empêcher que les enfants de pauvres ne soient, dès le départ, stigmatisés, marqués par la pauvreté de leurs parents. Arrêter le déterminisme social. Le déterminisme social. Je pense que là, c'est intéressant. Donc, c'est tout ce qui est, on l'a dit, la cantine à 1 euro, les petits déjeuners. Ça existe déjà, la cantine à 1 euro. Oui, mais ce qui est le plus important, c'est la PMI. C'est les crèches. C'est le fait que les enfants des familles pauvres puissent aller dans les crèches. Elles attendent ça. On a vu, il l'a dit, il l'a répété, 5% des familles les plus défavorisées. Oui, absolument. Les crèches sont actuellement beaucoup plus orientées vers les familles aisées que vers les familles pauvres, qui ont des difficultés à accéder aux crèches. Il y a d'ailleurs plus de crèches dans les parties, je dirais, bourgeoises des villes que dans les parties populaires. Et je pense que ça, s'il y a un plan là-dessus, c'est vraiment utile. Il y a une chose que j'aurais souhaité, c'est qu'on insiste plus sur la santé scolaire. Parce que la santé scolaire, c'est absolument décisif. Les enfants pauvres sont mal suivis sur le plan sanitaire. Et l'endroit où ils sont réunis, c'est l'école. Ça, c'est un message à Jean-Michel Blanquer. Pardon ? Un message à Jean-Michel Blanquer. C'est un message au ministère de l'Éducation nationale, certainement. Je ne sais pas, à l'ensemble du gouvernement, je crois que la santé scolaire, c'est extrêmement important. Le second aspect où il peut y avoir des effets immédiats, c'est sur l'emploi. Les mesures qui visent à éviter que les jeunes de 18-25 ans ne soient face à la falaise de l'emploi, avec le développement de la garantie jeune, avec le fait que les formations sont portées de 16 à 18 ans, l'obligation de formation de 16 ans... Obligatoire, c'est un sens, ça ? Il y a l'école obligatoire à 16 ans, maintenant ? Non, ce n'est pas l'école obligatoire, c'est la formation obligatoire. C'est-à-dire qu'à tout enfant, tout jeune de 16 à 18 ans, il en devra proposer une formation. C'est un énorme boulot, si c'est fait. Il faut aller les chercher, les décrocheurs. Il faut aller les chercher. Il faut les remettre des cartes, si je puis dire. Vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais moi, je pense que l'intention est bonne. Donc, il faut voir comment on peut la mettre en œuvre. Ça ne sera pas très facile. Et puis après, il y a les mesures sur... Moi, je suis assez intéressé par le service public d'insertion. Qu'est-ce que c'est ? Alors, dites-nous ce que c'est qu'un service public d'insertion. Eh bien, moi, j'aimerais bien pouvoir participer à la définition de ce service public de l'insertion. Vous ne le savez pas non plus ? D'ailleurs, le président de la publique ne l'a pas détaillé. Il a seulement dit que ça ferait l'objet d'une concertation. Eh bien, moi, je suis... Est-ce que vous en a parlé, le président ? Parce que vous l'avez vu quelques instants, je crois. On l'a vu quelques instants, mais ça a été un échange plutôt formel, qui n'a pas eu de conséquences. Moi, ça m'intéresse de savoir ça. Il y a des mesures pour l'insertion pour l'activité économique. Il y a le soutien d'expérimentations comme zéro chômeur. Ça, c'est de l'immédiat. Évidemment, le revenu universel d'activité, ce n'est pas pour demain. Oui, alors, un service public de l'insertion, vous nous dites, je ne sais pas ce que c'est. C'est donc pour les chômeurs de longue durée. Ce que j'ai compris... Ce sera avec les collectivités. Et tout ça reste à construire. Oui, tout ça reste à construire. Ce que j'ai compris, c'est la mise en commun de tous les acteurs qui s'occupent d'insertion. D'insertion, les collectivités locales, l'État, les associations, pour qu'elles travaillent ensemble sur ce sujet. Moi, je vois ça. Nous faisons ça avec l'opération zéro chômeur. On fait ça au niveau d'une dizaine de territoires. Eh bien, ça marche. Je constate que ça marche actuellement. Donc, pourquoi pas étendre ça plus largement et avoir ça coordonné au niveau national ? Territoire zéro chômeur. On rappelle, ce sont des chômeurs de longue durée que vous allez chercher et que vous subventionnez les entreprises. Je ne sais pas si c'est juste pour... Non, non, on crée une entreprise dont le but est de créer de l'emploi. L'objectif, la production de cet endroit, c'est l'emploi. Par exemple, dans quel secteur ? Tous les travaux, depuis le maraîchage, les espaces verts, l'aide aux personnes, la mobilité, les garages solidaires, les ressourceries, tout un tas d'activités qui ne sont pas concurrentes des emplois marchands, parce qu'il ne faut pas détruire les emplois marchands, mais qui, en même temps, apportent du bien-être et apportent du service aux populations locales. Et qui paye ? Alors, l'EPTA paye 18 000 euros, mais nous faisons le calcul... Par personne ? Nous, de part de personne, mais nous faisons le calcul que les bénéfices qu'il en retire sont au moins équivalents. Alors, il y avait la surprise du chef, si je puis dire, mais c'est très sérieux, c'est le revenu universel d'activité que le président a annoncé. Ça n'a rien à voir avec le revenu universel. Non, ce n'est pas le revenu universel, ne serait-ce que parce qu'il y a une condition de ressources. Voilà, c'est conditionné. Pourquoi vous l'appelez revenu universel ? Je pense que c'est... Contrefaçon, dit Benoît Hamon. C'est de la contrefaçon. Mais moi, ça ne me gêne pas parce que je n'étais pas très partisan du revenu universel tel qu'il était prévu. Donc, ça ne me gêne pas. Donc, revenu universel d'activité, ça vous va ? C'est conditionné aux ressources et c'est conditionné à une activité, donc ? Alors, là-dessus, moi je suis un tout petit peu plus sceptique. Parce que s'il y avait de l'activité pour tous les titulaires de RSA, ça se saurait. Et puis, deuxièmement, je ne sais pas quel type d'activité on va proposer à une femme qui est seule avec trois enfants. Donc, je crois que il faudra regarder ça dans le détail. Je rappelle que déjà, pour le RSA, il y a théoriquement des conditions de retour à l'emploi. Mais ce qui m'intéresse le plus dans le revenu universel d'activité, c'est le niveau. C'est le niveau parce que si c'est... Le RSA, c'est 550 euros pour une personne seule. Absolument. Pour une personne seule, 550 euros. Et moi, je pense qu'on ne vit pas avec 550 euros. Donc, il faut voir sur quelle base va être fait ce revenu universel. Est-ce qu'on va aller progressivement vers des montants plus raisonnables ? Nous, nous proposons entre 800 et 850 euros. 800 et 850 euros. Alors, pas immédiatement. Mais il faut qu'on ait un projet de progression. Et si on veut éradiquer la grande pauvreté, c'est vers là qu'il va falloir aller. Parce qu'on ne vit pas avec 550 euros. Mais le Président n'est pas du tout dans cette logique. Il n'a pas voulu augmenter le RSA. Il nous a promis une concertation. Et nous allons lui dire, lorsqu'on va créer ce revenu universel d'activité, il faut bien que... Il y a une mesure de simplification qui est utile. Mais il y a aussi le niveau qui est essentiel. François Bayrou, qui s'est confié aux échos du week-end, dénonce dans la politique d'Emmanuel Macron une dérive gestionnaire. Et il a cette phrase, si on continue la France techno, l'Europe techno, on est mort. Est-ce que c'est un plan de techno ? Vous avez été techno. Vous savez ce que c'est. Vous les connaissez. Est-ce que c'est un plan de techno ? Ou est-ce que c'est un plan qui, vraiment, puisque c'est ça le but quand même, c'est d'améliorer... Écoutez, moi je fais crédit au Président de la République d'avoir porté une vision nouvelle de la pauvreté. Il a... Et il faudra voir comment il la met en œuvre. Mais il ne considère plus la pauvreté comme une fatalité, mais comme un fléau qu'il faut combattre. Et je pense que c'est une attitude proactive que la société française doit avoir vis-à-vis du problème de la pauvreté. La pauvreté, ça se combat. Et ce combat, on peut le gagner. Et je pense que lorsqu'il dit éradiquer la grande pauvreté, c'est très ambitieux, peut-être un peu utopique, mais c'est une indication, c'est une orientation. Et nous, on est prêts à jouer le jeu. Même si sur le logement, le plan est faible. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudra pas nous décevoir non plus. Il ne faudra pas nous décevoir. Mais sur le logement, je pense que le plan est faible. Alors, le gouvernement dit, parce que nous avons lancé le programme logement d'abord il y a un an, ce programme logement d'abord, nous le soutenons, mais il est quand même d'ampleur modérée face à l'énorme problème que sont les 4 millions de mal logés en France. Et là, ce n'est pas traité, pour dire le fait. Là, ce n'est pas traité, c'est pour cela que nous demandons qu'il y ait une deuxième étape où il y ait la question à la fois des minima sociaux et de l'hébergement et du logement. Et vous regarderez la loi de finances, celle qui arrive là au budget, il y a un indicateur qui sera pour vous primordial. Écoutez, on va voir comment sont les... Je ne sais pas, peut-être le nombre d'emplois pour l'insertion par l'activité économique, par exemple. Le nombre d'emplois par l'insertion économique, ça ne s'appelle pas les emplois... Non, ça ne s'appelle pas les emplois aidés. Parce que là, ils vont baisser. Ceux-là, ils baissent, absolument. Écoutez, on va voir ça, et puis peut-être les mesures que j'évoquais sur l'enfance et la jeunesse, comment elles sont mises en oeuvre budgétairement. Dès maintenant, dès le budget 2019. Voilà, Louis Gallois qui donne rendez-vous à la loi de finances. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Louis Gallois qui salue les mesures visant la jeunesse dans le plan de lutte contre la pauvreté sur le revenu universel d'activité. Monsieur Gallois est infiniment plus sceptique. On ne vit pas avec 550 euros, affirme Louis Gallois. La pauvreté, c'est un combat, et ce combat, il faut le gagner, vient de nous dire Louis Gallois. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Et nous nous retrouvons dans un instant, Cyprien Sini. Sous-titrage Société Radio-Canada